Bonjour, bienvenue à la Cité scolaire Hippolyte Carnot. J'ai le plaisir de vous présenter mon équipe. Monsieur Rudi Jacquin, proviseur adjoint du LGT. Monsieur Vaz Walter, proviseur adjoint du lycée professionnel. Et monsieur Nguyen, agent comptable gestionnaire de l'établissement. La Cité scolaire Hippolyte Carnot a la particularité de se trouver sur deux sites. Le site Carnot, 8 rue Buffon, où on trouve une partie du lycée professionnel et du lycée général et technologique. Et le site Lucien Sempet, rue Sempet. Sur le site Carnot, 190 élèves du lycée professionnel et 879 élèves du lycée général et technologique. Sur le site Sempet, 237 élèves. Au total, la Cité scolaire comporte 1307 élèves. Sur le site Carnot, nous avons 9 classes de seconde, où nous proposons les options CIT et SI. 6 classes de première générale, 3 classes de première STI 2D. 4 classes de terminale STI 2D et 5 classes de terminale générale. 4 bacs professionnels, métier de la mode, métier de l'électricité et des environnements connectés, système numérique et technicien de réalisation de produits mécaniques. Notre offre de formation s'étoffe aussi par un BTS, conception de produits industriels. Sur le site Sempet, 3 bacs professionnels. CTRM, conduite, transport, routier, marchandises. Le bac pro MVA, maintenance véhicules automobiles. Et le bac pro, maintenance de production connectée des systèmes. Deux BTS en alternance complètent cette offre. Maintenance des véhicules et le BTS GTLA, gestion de transport logistique associée, qui ouvrira à la rentrée 2021. Plus un grand partenariat avec l'entreprise Renault pour un bac pro spécifique Renault. Arriver au lycée Carnot, c'est entrer en seconde générale et technologique. Cette rentrée revêt un aspect psychologique important. En général, un élève de collège qui arrive dans un établissement plus grand, parfois plus éloigné. C'est aussi apprendre l'autonomie, c'est aussi la nécessité d'un travail régulier dès le début de l'année scolaire pour espérer réussir dans les meilleures conditions. La seconde générale et technologique, c'est un tronc commun de matières classiques, français, mathématiques, langue vivante, mais aussi un certain nombre de nouvelles matières, SNT, sciences numériques et technologies, SES, sciences économiques et sociales, et des options que nous proposons en seconde. Une section européenne et des options CIT, création et innovation technologique, et SI, sciences de l'ingénieur. La seconde, c'est aussi la construction d'un parcours scolaire de plus en plus personnalisé et le choix d'une orientation, soit dans la voie générale, soit dans la voie technologique. Dans la voie générale, il y a un tronc commun de matières, français, histoire-géographie, langue vivante, ainsi que le choix de trois enseignements de spécialité, parmi sept que nous proposons mathématiques, sciences de la vie et de la terre, physique-chimie, histoire-géographie-géopolitique et anglais-monde contemporain pour les plus courants. Sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques pour des spécialités plus rares. Il s'agit d'en garder deux ensuite pour la terminale générale. Pour la voie technologique, c'est la filière STI2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, avec un tronc commun de matières telles que le français, les langues vivantes, histoire-géographie et trois enseignements de spécialité, physique-chimie-mathématiques, innovation technologique, ingénierie-développement durable. Venir à Carnot, c'est un choix que vous allez faire et il ne faut pas s'en priver. Venir à Carnot, c'est aussi avoir une scolarité sur trois ans prise en considération par tous. Votre enfant ne sera pas simplement un élève, il sera connu de tous nos services. Une prise en charge de la seconde jusqu'à la terminale. Avec Alacly, évidemment, un baccalauréat, mais surtout un parcours assuré sur le supérieur.